Alors vous allez me dire que j'ai un coup de coeur BD toutes les semaines et je vais vous dire que ce n'est pas faux mais il y a des moments comme ça quand on achète de la BD où on a beau lire des choses qui n'ont rien à voir et bien on est complètement passionné par certaines bandes dessinées et qu'il y a un véritable vivier de créativité et de talent qui spontanément arrivent devant nos yeux et c'est un plaisir incommensurable que de découvrir ces BD je vous ai parlé de Hoka E la semaine dernière qui est tellement bien qu'il est en rupture chez l'éditeur j'espère qu'il reviendra avant Noël ça c'est moins sûr Hoka E une série absolument géniale pas une série, une one shot de Neyèv c'était vraiment génial je suis en train de lire une autre BD dont je vous parlerai plus tard qui m'impressionne c'est 1629 chez Glénard c'est absolument incroyable c'est très dense, il y a 135 pages il faut que je continue à le lire dès que c'est terminé je vous en parle aujourd'hui je vais vous parler de mon coup de coeur du week-end et je mesure mes mots tellement c'est chouette ça s'appelle Hypericone c'est chez Dargo et j'ai pris un plaisir mais vous n'imaginez pas à quel point j'ai pris du plaisir à lire et à découvrir cette bande dessinée elle est signée par Manuele Fior qui a priori est une autrice italienne c'est un one shot c'est une histoire complète il n'y a pas 18 tomes à lire et à collectionner et c'est vendu en tout cas comme une sorte de lost in translation ce qui est un peu comment dire la manchette journalistique pour raconter les pérégrinations d'un personnage qui arriverait dans un endroit ici c'est Berlin sans connaître personne en parlant la langue difficilement et qui se retrouve un petit peu seul face à ses décisions nous allons découvrir cette série et le personnage de Teresa une jeune italienne qui part à Berlin pour une exposition sur Tout-en-Camon et qui va devoir travailler sur cette exposition et qui va arriver sans logement juste avec un hôtel enfin deux trois nuits d'hôtel et en ne connaissant personne et qui va devoir s'adapter alors pour quiconque qui a fait Erasmus et je l'ai fait en 2001 2000-2001 et je suis parti aux Etats-Unis avec une valise et à dormir dans des hôtels à chercher un logement à devoir me débrouiller à trouver un boulot et à vivre tout ça le petit côté auberge espagnol le petit côté Erasmus ça plaît toujours ensuite donc vous allez découvrir donc ce personnage qui donc arrive dans cette ville et vous allez découvrir sa personnalité qui est absolument attachante c'est une jeune femme moderne alors ça se passe au début des années 90 mais c'est évidemment d'une modernité folle et on a l'impression que ça pourrait se passer de nos jours sauf qu'il y a peut-être moins de smartphones et moins de technologies et que on découvre cette jeune fille qui à la fois est passionnée c'est ce qu'elle veut et a une vie vraiment d'une modernité incroyable et qui est très indépendante et qui va au fil des pages suivre son destin suivre sa vie et puis faire ses propres expériences dans le sens où elle va prendre des décisions qu'elle n'aurait pas prises si elle était restée dans le confort de sa vie d'avant d'aller habiter dans un squat de faire des rencontres et de vraiment s'amuser et de découvrir cette jeunesse berlinoise qu'on nous dépeint très souvent moi je ne suis jamais allé à Berlin et tout le monde me dit c'est une ville géniale c'est une ville qui vit etc etc et on y retrouve évidemment tout ce folklore puisque c'est très bien documenté et que justement ça ne fait pas documentaire les informations nous parviennent de façon hyper subtile et hyper nuancée et alors ce personnage de Teresa qui est donc passionnée d'archéologie c'est son métier et qui découvre la découverte de la tombe de Toutankhamon qui s'est passé je crois en 1922 si je me souviens bien de la date et bien elle lit le livre qui raconte les origines et comment ils ont découvert cette tombe et puis elle raconte ce livre en même temps c'est à dire qu'elle le lit et elle nous le lit et donc il y a des va-et-vient entre cette découverte et la découverte de sa vie d'adulte tout simplement d'une jeune femme diplômée qui va découvrir et bien la vie tout simplement et c'est absolument génial c'est touchant c'est drôle c'est mignon c'est adorable et c'est particulièrement bien le dessin est superbe c'est inspiré c'est graphiquement impeccable c'est plein de trouvailles et scénaristiquement c'est génial parce que c'est un Lego ça s'imbrique ça s'emboîte et l'autrice pose les jalons et pose toutes les toutes les clés pour pas forcément le final mais pour la construction du personnage des choses que vous allez donc découvrir au fil des pages et des choses que vous allez donc découvrir voilà de l'évolution du personnage sa caractérisation et tout ce qui fait qu'elle devient ce qu'elle est et c'est une véritable quête personnelle et donc du coup je m'oppose un petit peu donc il y a ce truc qui dit ah c'est Lost in Translation non en fait c'est pas Lost in Translation c'est juste un voyage c'est un beau voyage c'est des belles rencontres et c'est tout simplement des quêtes de choses qui sont peut-être devant vous mais vous ne le saviez pas de déconstruire des choses qu'on a appris plus jeunes que nos parents nous ont inculqués que notre éducation nous a inculqués mais qu'on n'applique pas forcément dans nous notre vie d'adulte et puis c'est formidable parce que c'est des propres expériences voilà moi c'est vrai que ça fait écho notamment je vous dis à mes années américaines où je me suis retrouvé un peu pour la première fois vraiment seul puisque j'étais loin de tout et de tout le monde voilà la couverture est superbe parce que vous le comprendrez en lisant le livre elle ouvre plein de portes et vous allez donc vous régaler je trouve que c'est vraiment une maestria c'est une masterclass comme on dit j'ai utilisé le mot déjà mais je le réutilise parce que j'ai pris j'ai adoré il y a des BD qu'on lit d'un trait il y a des BD celle-là je l'ai prise entre les mains je ne l'ai pas posée j'étais devant mon feu samedi après-midi en attendant France Danemark et j'ai lu ça et c'est dense ça fait quoi ça fait 140 pages et j'avais qu'une envie c'était de le terminer avant le match parce que je ne voulais pas couper ma lecture vous voyez on peut aimer le football et on peut aimer les très bonnes BD c'est une BD qui n'a pas eu une mise en avant énorme c'est une BD qu'on trouve évidemment partout c'est une BD que vous trouverez dans le lien dans le descriptif de la vidéo mais c'est surtout une BD que j'ai absolument adoré dans le sens où elle est particulièrement soignée et c'est une belle découverte quand je suis rentré en librairie et que je l'ai feuilleté je l'ai pris en main je ne l'ai pas reposé c'est très rare que je fasse ça parce que d'abord je me renseigne un peu sur les BD je ne veux pas acheter un truc sur un coup de tête parce que ça m'est déjà arrivé au bout de 10 pages de me dire qu'est-ce que j'ai acheté ce que j'aime bien aussi c'est cette nouvelle tendance de faire des gros volumes alors ça coûte 23 euros mais il y a 130 pages de BD et ça c'est quand même exceptionnel 23 euros c'est aussi le prix de Hokaé alors il y a plus de pages je crois il y a 200 pages dans Hokaé mais waouh quelle avancée d'avoir autant de pages honnêtement je ne connaissais pas cet auteur je ne connaissais pas cette BD je me suis laissé tenter je me suis laissé séduire et j'ai eu un véritable coup de coeur un véritable coup de coeur parce que je trouve que c'est une formidable lecture c'est une BD que vous pouvez offrir c'est une BD adulte n'offrez pas ça à un enfant ou à un adolescent il y a des scènes un petit peu plus crues c'est absolument pas pornographique mais voilà il y a des deux adultes consentants qui se retrouvent dans une chambre donc je tiens à le préciser il faut que les choses soient plutôt claires mais c'est absolument génial c'est vraiment une sensation de lecture et un plaisir infini vraiment j'ai pris un plaisir fou 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 à lire et à dévorer cette bande dessinée je vous souhaite le même plaisir je vous souhaite de l'aimer et de la découvrir je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo si vous voulez en faire l'acquisition en tout cas c'est mon coup de coeur honnêtement ça faisait longtemps que avant Noël dans cette période complètement fast où il sort énormément de BD et qu'au milieu des Lucky Luke des Spirou et des Black & Mortimer on trouve des choses aussi intéressantes il y a des talents incroyables et de temps en temps on peut douter de se dire est-ce que la BD n'est pas un petit peu sur le modèle du cinéma français à faire tout le temps les mêmes choses avec les mêmes auteurs et les mêmes personnages et les mêmes situations et bien alors là on est évidemment sur une autre ici l'italienne mais on est véritablement sur quelque chose de nouveau et absolument adorable mignon charmant passionnant et complètement réussi bravo aux auteurs bravo à Dargo bravo à Senn pour cette magnifique bande dessinée ce très beau livre une expérience de lecture formidable que je vous invite à découvrir sans tarder c'est à découvrir d'urgence dans le lien dans le descriptif de la vidéo réservez-lui le plus bel accueil j'espère que vous avez donné envie de lire cette BD et que vous prendrez autant de plaisir que j'ai eu à la lire à la dévorer et à la découvrir salut